Tu as trouvé la réponse ? Tu as réussi à démontrer que cette quantité-là était entre moins 1 et 1 quand x, y étaient eux-mêmes entre moins 1 et 1 ? C'est un grand classique, c'est l'entrée en prépa. D'ailleurs, exercice tiré du livret d'entrée en classe préparatoire du lycée du plus grand. Et c'est justement ce que tout le monde fait dans le supérieur ou pour chauffer les élèves quand on est en terminale. Donc c'est un grand classique. En fait, on va commencer comme n'importe quel être humain le commencerait. C'est-à-dire que quand tu fais de montrer une inégalité ou qu'une quantité appartient à l'intervalle, évidemment, je travaille chaque élément de leur côté. parce qu'une autre façon d'écrire ça, c'est comme ça, sous forme d'encadrement. Donc c'est pour ça, normalement, quand on voit ça, on se dit « Attends, je vais travailler le haut, x plus y, je vais travailler le bas et même plutôt, on va faire l'inverse. Et ensuite, on va essayer de les concatener, de les mettre ensemble pour décontrer notre truc. Donc on commence par ça et normalement, on va se rendre compte qu'on est bloqué. Mais ce n'est pas grave, on y va. Le numérateur, c'est relativement facile. x se balade entre moins 1 et 1. y se balade entre moins 1 et 1. Donc leur somme, elles se baladent d'où à où ? Tu vois, ça se comprend même naturellement. Et c'est le principe, c'est une propriété sur les inégalités. On a le droit d'ajouter membre à membre deux inégalités, deux encadrements. Donc ça se balade entre moins 2 et 2. Ça se comprenait naturellement. Maintenant, on va s'occuper du dénominateur. Le dénominateur, deux possibilités. Soit on va essayer de le comprendre ensemble, soit sinon ça va être un peu long. On va essayer de le comprendre ensemble et je t'expliquerai comment on aurait pu le rédiger proprement. Voilà, x se balade entre moins 1 et 1. Donc tu sais, c'est un 0, positif ou négatif. y, pareil. Donc si tu multiplies deux nombres en faisant toutes les combinaisons possibles, le produit x, y, il peut aller d'où à où ? En fait, souvent, c'est pas mal de prendre le pire cas et le meilleur cas. En fait, le meilleur cas, quand les deux sont proches de 1, x, y sera quasiment égal à 1. Et ça ne pourra jamais le dépasser, tu vois. Parce que de la même manière, si les deux étaient très petits, genre moins 0,99, moins 0,99, leur produit sera proche de 1. Donc normalement, très vite, tu te rends compte que x fois y est strictement inférieur à 1. Ça ne pourra jamais le dépasser. Parce que tes nombres sont en fait entre moins 1 et 1, donc tu ne pourras jamais dépasser 1. Et ensuite, à gauche, qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut essayer d'imaginer le pire cas quand tu multiplies deux nombres comme ça. Pire cas dans les négatifs, de l'autre côté. Imagine x est quasiment à 1 et y est quasiment à moins 1. 0,99 fois moins 0,99. Qu'est-ce que ça va donner ? Presque moins 1, tu vois. Donc le pire cas, c'est moins 1. Et donc finalement, quand x est entre moins 1 et y entre moins 1 et 1, leur produit reste entre moins 1 et 1. Pour le montrer rigoureusement, il aurait fallu utiliser en fait les valeurs absolues. Parce que ça, c'est une façon de dire x appartient à moins 1 à 1. Ça veut dire que la valeur absolue de x est inférieure à 1. La distance entre 0 et x est plus petite que 1. Ah oui, ça veut bien dire que tu es entre moins 1 et 1. Si ta distance à 0 est plus petite que 1, ah oui, tu es quelque part entre moins 1 et 1. Moi, je ne le fais pas comme ça. Je fais un peu réfléchir. Donc, je n'en dis pas plus. Ça se démontrait plutôt facilement avec les valeurs absolues. Mais on n'a pas tout à fait fini parce que moi, je veux le quotient. Je n'ai pas encore le bas. Déjà, il faut que je fasse plus 1. Donc, si j'ajoute 1, j'ajoute 1 de chaque côté. Je peux y aller directement. Si je fais plus 1 à tout le monde, à gauche, ça fait 0. À droite, ça fait 2. OK. Donc, j'ai trouvé quoi ? Que le numérateur se balade entre moins 2 et 2 et le dénominateur entre 0 et 2. Donc, si je fais le quotient, en théorie, on ne peut pas trop faire le quotient. Nous, on a juste le droit de multiplier quand tout va bien. Donc, c'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait prendre en fait l'inverse de ça d'abord. Et donc, si en fait, 1 plus x est entre 0 et 2, que vaut son inverse ? 1 sur 1 plus x, y se balade doit où ? Il y a une des bandes qui est facile. Donc, ça, c'est plus petit que 2. L'inverse de 2, c'est 1 demi. OK. Donc, si ton nombre est plus petit que 2, eh bien, son inverse sera plus grande que 1 demi. Normalement, tu sais que quand on prend l'inverse d'une quantité, le sens de l'inégalité change. Donc, tu sais qu'à droite, normalement, tu sais que c'est plus grand que 1 demi. Maintenant, on va se concentrer sur l'autre partie. Ça, c'est le plus compliqué. En fait, ce nombre-là, il est plus grand que 0. Mais il peut valoir n'importe quoi. 0,0001. Il peut être aussi proche que tu veux de 0. Et là, j'ai une question pour toi. Si tu vaux quasiment 0. Imagine ce truc-là, il vaut quasiment 0. Parce que oui, c'est plus grand que 0, mais ça peut valoir, je répète, 0, que des 0 et 1. Ça fait quoi ? 1 divisé par un truc qui vaut quasiment 0. C'est une limite. 1 divisé par 0, ça fait plus infini, en fait. C'est une limite. Donc, en fait, tu te comprends. Attends, attends, attends. Si mon truc, il est entre 0 et 2, eh bien, son inverse, ça se trouve, il peut aller à plus infini. Par contre, juste, il est plus grand que 1,5. D'accord ? Il peut aller jusqu'à plus infini. Donc, en fait, l'inverse de ça, ça appartient à l'intervalle. Ça appartient à l'intervalle 1,5 plus l'infini. Et donc, cet intervalle, qu'on peut très grossièrement aussi écrire comme ça, l'idée ici, c'est qu'on comprenne pourquoi ça ne marche pas de faire comme ça alors que tout le monde pense à ça naturellement. D'accord ? Donc, si on est multiplié, déjà, est-ce que c'est licite ? Pas forcément, mais rien. Et c'est juste de comprendre pourquoi à aucun moment, en multipliant ça, on arrive à montrer que c'est un truc moins rien. Lui, il peut aller jusqu'à plus infini. Bon, voilà, imagine, il vaut un nombre gigantesque fois, allez, même 1, ça va rester gigantesque. Donc, avec cette méthodologie, qui est la méthodologie naturelle, on n'arrive pas à montrer que c'est un truc moins rien. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Tout ça pour te dire que ce n'était pas bon. Et donc, la vidéo commence enfin avec la méthode de résolution pour montrer cette inégalité-là avec ces hypothèses-là. En fait, on va procéder par équivalence. On dit toujours aux élèves, n'écris jamais ce que tu dois démontrer. C'est vrai. Mais en fait, il y a un cas où on le fait un peu. C'est quand on écrit cette expression, cette proposition, on dit ça, ça a le même degré de vérité que cet autre élément. Ça, en fait, c'est la même que, ça a le même degré de vérité que cet élément-là. Et en fait, on fait des transformations étape par étape. Et à la fin, tu vas tomber sur un truc qui est toujours vrai. En fait, on va partir de là. On va travailler, on va faire des choses. Et par exemple, à la fin, on va trouver quelque chose comme x² supérieur ou égal à zéro. Là, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que x² supérieur ou égal à zéro ? C'est vrai. Un carré est toujours positif. Donc, si en fait, à la fin de toutes tes transformations, tu tombes sur un truc qui est vrai, qui est toujours vrai, ça voudra dire que ton point de départ est également vrai. C'est ça, le principe du raisonnement par équivalence. Donc, quelque part, tu pars du résultat. Chut, mais il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas vraiment ça. Et tu le transformes en mode équivalence à le même degré de vérité que... Et donc, si ça, ça a le même degré de vérité que ça, eh bien, c'est que c'est vrai, ça. Donc, tu vois, ça, on le sait entre nous que c'est vrai. Tu vois, c'est ça, le principe. Donc, on est parti. Dernier point avant de me lancer, cet encadrement, je vais le diviser en deux. x plus y sur 1 plus xy entre moins 1 et 1, ça signifie qu'il doit être plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Donc, c'est parti. Travaillons encore ça et montrons que ça, c'est vrai. Donc, ça a le même degré de vérité que quoi ? Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait ? On aimerait faire passer cet élément-là à droite. Sauf qu'attention, avec des inégalités, quand tu déplaces un élément 1, il faut t'assurer qu'il est non nul parce qu'on perd le dénominateur et qu'il est positif. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait démontré ces deux éléments-là. que x plus y est entre moins 2 et 2 et que 1 plus xy était entre 0 et 2 avant qu'on se rende compte que ce n'était pas la bonne piste. Mais donc, on avait quand même recueilli des informations utiles. 1 plus xy est entre 0 et 2. Donc, c'est bon. Donc, 1 plus xy est bien à la fois différent de 0 parce qu'on va perdre le dénominateur. Donc, il faut bien que ça marche également positif. Donc, c'est bon. En fait, je peux faire passer à l'autre côté. Ensuite, je vais passer tout le monde à gauche. Donc, j'ai bien conservé l'équivalence. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Deux éléments ont du y ou deux éléments ont du x. Moi, ce que je vais faire, je vais factoriser par y ici. Donc, je factorise par y et le moins 1, je vais mettre à côté du x parce que je ne sais s'il va se passer. Mais c'est comme tout à l'heure. Il faut creuser une piste. Tout à l'heure, elle était nulle. Mais celle-là va être pas mal. Et en fait, pour que ça marche, j'ai même mis moins y en facteur. Pas y, tu vois, pourquoi ? Parce que quand je mets moins y en facteur, focalise-toi sur ce terme-là. Si je factorise par moins y, il va rester x comme ça. Moins y fois x, ça fait bien moins xy. D'accord. Maintenant, ok, ce n'est pas à côté, désolé. Ce y-là, quand je factorise par moins y, moins y fois quoi me redonne plus y ? Moins y fois moins 1. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal changé l'ordre et j'ai mis moins y en facteur. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Ce moins-là, j'ai mis à côté de x. x moins 1. Ensuite, j'ai factorisé par moins y parce que sur mon roulon, j'ai vu que quand je factorise par moins y, x moins 1 sortait. C'est pour ça. Donc, c'est vrai qu'on va faire des trucs. Ah ben, c'est pareil. Donc, maintenant, regarde. J'ai un vrai facteur commun. Si je le fais fois 1, x moins 1 est facteur commun. Donc, je factorise par x moins 1. Si je récupère x moins 1, là, c'est beaucoup plus facile. Je me retrouve avec deux termes et moins. Il va me rester 1, pas moins y. Strictement plus petit que 0. Et c'est vrai que j'ai oublié, je suis allé un peu vite dans ces étapes-là, mais raisonnant par équivalence, quand tu ne fais pas de fausse manip, quand ce que tu fais a le même degré de vérité, voilà, tu écris et t'es équivalent à, et t'es équivalent à. Donc, démontrer ça, en fait, ça a le même degré de vérité que démontrer ça. Question que je te pose, est-ce que ça, c'est vrai ? Parce qu'on est arrivé au bout, tu vois. Moi, je sais que c'est fini, mais là, on a fait quand même plein de trucs et on a une facturation, c'est propre. Donc, si tu arrives à démontrer que ça, c'est vrai, comme ça a le même degré de vérité que ça, ça voudra dire que ça, c'est vrai. x moins 1, c'est comment ? x est entre moins 1 et 1. Donc, si tu fais moins 1, ça va être entre moins 2 et 0. Autrement dit, x moins 1, c'est un nombre qui est négatif. Lui, il est négatif. Et 1 moins y, en plus, c'est un peu le même principe. y entre moins 1 et 1, moins y est également entre moins 1 et 1. Et si tu fais plus 1, si on ajoute 1 pour reconstruire notre 1 moins y, ici, ça fera 0 et ici, ça fera 2. Donc, 1 moins y, c'est un nombre entre 0 et 2. Donc, c'est une quantité qui est positive. D'accord. Attends. Ce facteur-là est moins, ce facteur-là est plus. Quand tu multiplies un négatif avec un positif, ça fera un nombre négatif. Donc, là, on vient de démontrer là ensemble que cette dernière ligne est toujours vraie. Pourquoi ? Parce que quand x est entre moins 1 et 1, ça, c'est négatif. Et quand y est entre moins 1 et 1, ça, c'est positif. Et donc, je multiplie deux nombres de signes contraires, donc j'obtiens un truc négatif. Ça veut dire quoi ? Comme j'ai procédé par équivalence que mon hypothèse de départ, ma première ligne est vraie. Là, je viens de montrer que ça, cette proposition est vraie. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est quasiment le même raisonnement. On va faire passer le 1 plus xy de l'autre côté. On va factoriser et on va trouver sur un truc comme ça. Donc, première étape, on multiplie par 1 plus xy qui est différent de zéro et même, on a vu, qui est une quantité strictement positive. donc, c'est illicite et c'est bien équivalent si tu prends le temps de le préciser. Donc, moi, devant la parenthèse, il change le signe de tout le monde. Donc, c'est équivalent à moins 1 moins xy à droite, ça n'a pas changé. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais faire passer tout le monde à droite. Comme ça, je réculez plus. Donc, moins 1 moins xy sont devenus plus xy plus 1. Et donc, ici, c'est un peu le même principe je vais factoriser par y et ça va me sortir 1 plus x 1 plus x qui est déjà là. Donc, en fait, dans ces deux termes-là, j'ai factorisé par y. y était facteur commun. Je récupère y qui restait 1 plus x. Et donc, il me reste aussi x plus 1 à droite. Et là, quand on regarde, mon vrai facteur commun quelque part apparaît qui était x plus 1. Donc, je vais factoriser par x plus 1. Donc, en factorisant par x plus 1, 1 plus x, c'est x plus 1, il restait y plus 1. Je dois aller un peu vite parce que, en fait, c'est un peu le même raisonnement que celui-là. en un peu plus facile. Donc, finalement, en fait, ce que je dois montrer, la deuxième partie de l'inégalité, finalement, a le même degré de vérité que ça. C'est-à-dire que, si ce truc-là est vrai, alors ce truc-là sera vrai et on aura gagné parce qu'on pourra joindre mes deux inégalités. Pourquoi c'est vrai ? C'est encore une fois un peu plus simple que tout à l'heure. J'aurais dû commencer par celle-là. Pourquoi ? Parce que, regarde, x, il se balade entre moins 1 et 1. Si tu fais plus 1, il devient positif. Lui, au pire, il vaut moins 1. Si tu fais plus 1, ça devient positif. On pourrait le refaire comme ça avec les petits encadrements. Mais là, je t'invite à raisonner avec moi. Pareil, y, au pire, il vaut moins 1. Si tu le fais plus 1, au pire, il vaudra 0. Donc, finalement, ces deux facteurs, ils sont tous les deux positifs. Tu prends le temps de le démontrer comme ça avec les inégalités. Donc, ce sont deux facteurs positifs. Or, le produit de deux facteurs positifs reste positif. Ça veut dire qu'en fait, cette inégalité est vraie. Cette ligne-là est vraie. On vient de le démontrer. Elle est toujours vraie. Ça veut dire quoi ? Que mon hypothèse de départ, que ma première ligne est également vraie. Et là, regarde, c'est terminé. On doit démontrer que cette fraction est entre moins 1 et 1. On a montré que cette fraction était plus petite que 1. On a montré qu'elle était plus petite que 1. Mais également, on a réussi à montrer qu'elle était plus grande que moins 1. Tu as prouvé qu'un truc était plus petit que 1 est également plus grand que moins 1. C'est bon. Tu as montré qu'il était entre moins 1 et 1. Tu es juste à les regrouper, concatéder, comme ici, tout à l'heure. Voilà. Donc là, en théorie, une belle phrase de conclusion. On a bien montré que pour tout x, y appartenant à moins 1, 1, on a ça. En ayant effectué un raisonnement par équivalence. Il faut faire très attention au raisonnement par équivalence. Parce que si on n'est pas minutieux en le disant sur une copie ou en mettant bien en avant les équivalences, le correcteur peut croire qu'en fait, on écrit ce qu'on doit démontrer. Et donc, il va arriver tout faux. Donc, c'est pour ça, soyons vigilants à chaque fois de bien les écrire, de bien mettre les éléments en plus qui permettent d'affirmer que c'est équivalent et ensuite, de bien prendre le temps de conclure. On tombe sur une inégalité qui est toujours vraie. On en conclut que la propriété de départ est également vraie pour tout x, y ou n, peu importe la ou t. D'accord ? J'espère que tu as compris et surtout, j'espère que ça t'a plu. Sous-titrage ST' 501